Dans le reste de l'actualité, le chantier du Grand Stade semble prendre du retard en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles normes parasismiques. Le calendrier risque donc d'en subir les conséquences puisque des travaux de renforcement de la structure du stade vont être nécessaires. Reste la question financière, à savoir qui va payer le surplus financier. L'MCU se dégage de toute responsabilité, même son de cloche du côté des phages. Pour le vice-président de L'MCU, Michel-François Delanois, ce retard est inacceptable. Ils ont un chantier énorme, c'est un des plus grands chantiers actuels en France. C'est d'ailleurs le plus grand d'équipements sportifs en construction en Europe en ce moment même. Donc c'est un sujet extrêmement sérieux. Il peut y avoir des délais, il peut y avoir des retards techniques, tout ça, on le comprend bien. Mais en même temps, ils ont un contrat. Et ce contrat, c'est une ouverture à l'été 2012. Nous, dans la connaissance que nous avons des éléments qui nous sont transmis, rien ne permet de justifier un retard.